Bonjour, je m'appelle Bruno Durochat, je suis en Savoie depuis pas mal d'années, 25 ans, et je fais partie de l'équipe synodale que j'ai rejoint mi-janvier pour accompagner cette démarche synodale sur les diocèses de Savoie. Alors, cette journée n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'effectivement nous avons reçu toutes les remontées, tous les travaux, on a reçu environ 120 remontées de la part d'un grand nombre de paroisses, mouvements, communautés, qui comprenaient 300 pages. On en a fait une synthèse de 10 pages, telle que ça nous a été demandé par les évêques de France, et on fait remonter demain cette synthèse. Aujourd'hui et ce matin, nous relisons ce que nous avons vécu, les souffrances, mais aussi les joies. Qu'est-ce qui nous a mis en route et qu'est-ce qui nous dynamise ? Et cet après-midi, nous allons discerner quelles sont les étapes que nous devons franchir pour que notre Église soit plus vivante, plus ouverte. Que ce soit cette Église qui soit adaptée à ce monde qui bouge, qui souffre, qui se réjouit. Et puis, dans la troisième étape, c'est une étape où nous allons célébrer, célébrer et être envoyés. Envoyés pour continuer dans nos paroisses, continuer, partager ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce qui va nous dynamiser pour demain. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur notre route, ni que la partialité influence nos actes. Faire sortir l'Église de l'Église, qu'elle se vive aussi en dehors de la messe. Fête patronale, kermesse, invitation croisée, église, commune, débat. Alors, ce qui a été produit en Savoie, c'est 111 contributions et près de 300 pages. Une synthèse de 10 pages avec des annexes envoyées à la Conférence des évêques de France. La question qu'on se pose, c'est s'en saisir dans le diocèse et dans nos paroisses ? Point d'interrogation. Écoutez, dans des environnements avec moins de prêtres, donner à des binômes, hommes ou femmes, une mission de responsabilité et de communauté paroissiale pour un temps donné. Laïc, responsable d'une communauté paroissiale. Alors, on peut lire chacune des phrases qui ont été déjà mises. Ça nous permettra de rembordir dessus ou de rajouter des choses qui... Allez-y. La nouveauté, c'est le binôme homme-femme qui préside le appel. Jean Déboussolé, est-ce qu'on ose leur annoncer le Christ ? Beaucoup meurent de raisons de vivre. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Nous, on a celui qui est la source de la vie, source de l'amour, qui a donné sa vie pour nous, qui nous donne une raison de vivre. Est-ce qu'on ose annoncer ce Christ-là ? Une des choses qui a été notée, par exemple, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement de trouver des moyens pour faire venir les gens dans l'Église, mais que c'était important que les chrétiens, par exemple, soient très engagés aussi dans le monde, qu'ils ne prennent pas simplement des engagements dans des groupes de chrétiens, mais qu'ils s'engagent dans toutes sortes d'associations, etc. qu'ils soient au milieu des autres, que les autres voient les chrétiens tels qu'ils vivent, agissent, croient, doutent, etc. Jean-Paul II avait été en Algérie, et il a dit, il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Algérie, vous n'êtes pas ici pour faire nombre, mais qu'il ne faut pas faire pour les personnes, mais avec les personnes. Et donc, quand on rencontre des personnes éloignées de l'Église, il ne faut pas leur apporter un message, je viens pour t'aider ou pour t'éclairer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et leur faire confiance, parce qu'ils ont des choses à nous apporter aussi, dans leur manière d'être et tout, et c'est d'avancer ensemble. Et peut-être un jour, ils rentreront aussi dans l'Église, peut-être, ou peut-être pas. Dans tous les cas, nous, ils nous auront aussi fait grandir quelque part en humanité, et puis nous, on les aura peut-être fait grandir dans la foi, et faire avec, et non pas pour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Absolument. Et c'était important pour nous que dans chaque groupe, il y ait des gens d'origine très différente, qu'il y ait un mélange de gens, et que ces gens forment une communauté pour la journée, que cette communauté chemine pour cette journée ensemble, dans un esprit fraternel, si possible, partage aussi ce repas ensemble, avec le sens du repas. Et d'ailleurs, l'évangile que nous avons choisi cet après-midi, c'est l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, et c'est au moment du... Le repas tient une place importante, puisque c'est le moment où ils ont reconnu le Christ. Et donc, on espère qu'à midi, il y aura des échanges qui feront que... On pourra dire, ce soir, quand on sera reparti dans nos endroits, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants alors que nous vivions cette journée ? Rassemblons-nous, avec nos joies, nos misères, Rassemblons-nous sous la belle lumière, la belle lumière, ouvrons le cœur, pour le chant de l'eau, le repas nous rencontrons, et nous croissons l'amour, la nourriture du cœur de l'air. Tous ensemble, là, comme ça, regarde ! Faut être pratique, faut trinquer ! Ah, ah, faut trinquer ! À la bonne boute ! Alors, mais église en savoir, en quoi ? Ah bah, volonté ! Ah oui, bon appétit ! Si vous avez votre peublé, hein ! Nous sommes prêts, enfants d'un même temps, ensemble, nous ensemble, dans le monde entier, Rassemblons-nous sous la même lumière, Rassemblons-nous sous la même lumière, La même lumière, Tout bront le cœur, Nous chanterons, Le bon appétit ensemble, Et le droit ! Dans nos grandes paroisses, susciter et dynamiser des petites communautés, la façon, les divers moyens qu'on a d'arriver à ce résultat. Voilà. Nul n'est titulaire de sa charge dans l'église, accepter de laisser sa place aux plus jeunes. Et le monde saura que vous êtes chrétien, par l'amour dont vos actes sont emprunts. Parce que, voilà, alors, c'est être tous ensemble, mais surtout, on se connaît, et en se connaissant, on peut amener d'autres personnes avec nous, et c'est une richesse, déjà, de tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on travaille ensemble, et de tout ce que l'on peut encore amener, mais en s'écoutant, en s'entendant les uns les autres, et en partageant. Il faut sortir de nos groupes d'églises, aller ailleurs, et témoigner par notre manière d'être. Regardez comme ils s'aiment, et vous les reconnaîtrez. C'est dans Mathieu. On est dans un lieu, on est dans un diocèse, on est dans une paroisse, on est dans un village, et il faut faire vivre notre foi là où l'on est, sans faire forcément un pécénage à l'autre du peuple. Synode sur la synodalité, pour moi, c'était... C'était un mot difficile, j'avais une curiosité. Pour les gens, synode, c'était difficile. On aurait dit un autre mot. Il n'est pas simplement dans le dire, il est aussi dans le faire. Et ça, les évangiles nous le répètent, si vous n'avez pas... si vous ne faites pas la charité, la foi ne sert à rien. Je crois qu'on peut témoigner auprès des gens en faisant. Moi, en fait, je voulais dire, c'était plus par rapport à la rencontre avec des personnes éloignées. Donc, je partirai plus sur cette idée-là. Et donc, en fait, j'ai envie de dire aussi où elles peuvent venir. C'est que des fois, l'art, dans l'église, il y a de la... Comment dire ? Il y a de la musique, et des fois, il y a des beaux concerts, et après, ça peut faire venir aussi les gens sans être forcément croyants, quoi. Je veux dire... Tout à fait. Et le fait d'avoir participé à ce synode, ça nous a mis en confiance. On se connaît mieux. Voilà. Il est émergé... Il y a plein d'envie, plein de désirs, un enthousiasme, en fait, qu'on a envie de communiquer. Voilà. Et en invitant les gens de l'extérieur, voire même les gens du quartier, à un échange pour qu'ils puissent connaître réellement ce que fait une paroisse et puis... Et ce qu'est une église. Voilà. Oui, et puis s'approcher des nouveaux ou des autres, pas forcément les nouveaux, mais s'approcher de façon à ce qu'ils aient envie de nous poser des questions et de nous interroger peut-être sur notre foi ou sur ce qu'on peut partager quand on a la foi ou pas. Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard Mais faites-vous si fier en vous Les gens que Dieu vous a donnés Pour vivre, Vivre comme le cri Pour nous livrer à l'amour Il est là depuis Belle Lurette Donc lui, il sait Il sait comment appeler Alors quelquefois c'est pas forcément la façon dont moi j'aurais aimé que ça avance Mais n'empêche qu'il est là Ce matin, on en discutait Mais les jeunes générations ne sont peut-être pas comme nous on a vécu la foi dans notre jeunesse Mais en tout cas l'Esprit Saint souffle là aujourd'hui Et on a accepté aussi qu'il ne souffle pas pour tout le monde de la même façon Dieu est une fête aujourd'hui La fête de la vie Alléluia Dieu est une fête aujourd'hui C'est lui qui l'a pour moi Alors là, on exploite les ateliers de l'après-midi Et donc chaque atelier Et donc chaque atelier a fait une expression libre autour d'un thème Et les groupes ont tourné Donc il y a trois groupes qui se sont passés sur chaque atelier Il y avait une nappe sur chaque table autour d'un thème par exemple Améliorer les liens Échange entre les différents groupes Et ils ont écrit et rebondi sur ce qui a été écrit par les autres Et là on est en train de les regarder pour essayer d'en extraire six proclamations qui nous serviront pendant la célébration Ce qui est un exercice particulièrement difficile et comme on le voit avec des choses écrites dans tous les sens Et on fait confiance sur notre manière d'arriver à extraire quelque chose et qui respecte les expressions qui auront été faites Peut-être qu'elle est la perle qui ressort d'un palais Quelle est la perle qui ressort d'un palais Parce qu'ils doivent bosser et sortir quelque chose Alors moi je crois Je vais les gêner par Ceux est là Oui C'est la com C'est pour dire qu'il y a une perle mais qu'il y a des groupes pilotes qui vont retravailler l'ensemble des panneaux et dans leur profondeur Moi je travaille sur la répartition donc des présences aujourd'hui entre les paroisses les mouvements pour pouvoir les appeler et leur mettre justement l'objet symbolique qu'ils ramèneront dans leurs paroisses ou leurs mouvements C'est important de garder quelque chose de cette journée C'est important à la fois pour les personnes qui sont venues et puis c'est important pour signifier dans l'église ou quelque part pour d'autres personnes qui ne sont pas venues et que ça reste et que ça continue aussi cette démarche du synode Elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui elle va continuer ultérieurement et c'est un appel à chacun J'attends ce que le Seigneur nous donnera et je ne veux surtout pas guider la main du Seigneur et donc je ne veux pas lui dire le curseur est là plutôt que là plutôt que là Il va se mettre insensiblement tranquillement à partir de ce que chacun aura entendu reçu compris de ce que Dieu dit dans sa vie dans ce dialogue donc le curseur il va se mettre tout seul mais si je le mets avant et bien je dis au bon Dieu va là et puis le bon Dieu va me dire mais si je veux aller par là et vous savez le bon Dieu c'est complexe à comprendre parce que je vais vous raconter une histoire vous la connaissez peut-être pas et bien quand il a voulu trouver un successeur au roi d'Asaul il a été dans une maison dans une famille et puis le curseur il était bien défini dans la famille le premier le plus fort il a dit c'est pas celui-là le deuxième le troisième il a dit ben non il n'y en a aucun donc on avait mis des curseurs et puis il n'y a pas encore quelqu'un ben si il y a le petit David mais c'est le petit dernier et on fait venir David et il dit ben c'est là c'est lui ça devient le grand roi David alors vous voyez donc le curseur ça va venir mais on le laisse émerger si j'ose dire de voir tout le processus du synode qui a existé dans notre paroisse on sait très bien qu'il y a des paroisses qui vont se mettre en route après mais le principal c'est de voir un diocèse qui a pris un chemin ben nous marchons ensemble et d'une certaine manière de voir toutes ces gens heureux toutes ces personnes heureuses aujourd'hui signifie que le pape en déclenchant ce synode sur la synodalité n'a pas raté sa cible on retrouve vraiment ce qu'on appelle notre ADN on a toujours tendance des fois un peu à oublier ce que nous sommes d'où nous venons et là j'ai l'impression que le processus synodal vraiment nous permet de découvrir ce qu'est la communauté chrétienne pour le monde témoignant du Christ et de ce fait que la mission l'évangélisation c'est l'affaire de tous quand je dis l'affaire de tous c'est à dire tout baptisé confirmé c'est qu'il doit témoigner du Christ dans nos échanges nous avons été touchés par l'amour de Jésus en premier et l'action de l'Esprit Saint en nous une joie nous anime laissons-la exploser et devenir contagieux faire mémoire de nos richesses reconnaître ces erreurs célébrées ensemble faisons sortir l'église des églises témoignons sur les réseaux sociaux de la richesse de nos communautés dans le monde entier des gens ont faim Dieu ne veut pas que chacun ait faim tout le monde a droit de manger dans l'église c'est important de s'écouter parce que chacun a sa richesse il faut aller vers des personnes que l'on connait pas elles ont aussi des secrets à nous partager on met sur le coeur les mains sur le coeur de l'autre côté révisent sur le coeur de l'eth Mong. tech nous en 4 on l'entend la thé et pour l'opin chef et l'on Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia L'évangile de Jésus Christ selon Saint-Nôme Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé A vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau Elles n'ont pas trouvé son corps Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision Des anges qui disaient qu'il est vivant Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit Mais lui, ils ne l'ont pas vue Cette route sur laquelle je chemine Je sens les odeurs Je ressens la chaleur Nous aussi, nous nous sommes mis en route pour ce synode À l'appel de notre peuple Je fais mémoire de mes espoirs déçus Je ressens ce qui me met en peine Ce qui me blesse Je regarde ce qui m'aveugle Voilà ce que je trouve que notre évangile aujourd'hui est en train de nous dire Vous êtes le Christ, chacun de nous est le Christ Donc il faut y aller, rencontrer Et le Christ vient aussi à notre rencontre à travers ses autres Merci On s'appelle Merci à mon ami De nous avoir dit tout à l'heure Très simplement, il faut parler du Christ Il ne faut pas avoir peur Quelle que soit la vie que je n'ai Déjà une malheur à verser Ô souffle saint Fais-nous encore du tout Aidez-nous à saisir des 111 contributions Et de la synthèse Et communiquer en langage compréhensible par tous S'il te plaît Seigneur Aide-nous à porter une attention à toutes les différences Dans l'accueil et dans la façon de prier J'appelle les personnes de la paroisse Saint-Bernard de Menton en Beauge Et j'appelle les personnes de la paroisse Saint-Pierre-Chamou L'Esprit Saint qui nous a été donné a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs C'est pour cela qu'on ne désespère pas Parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs Portez l'amour de Dieu partout où vous serez Écoutez-moi bien Vous êtes le dernier groupe Vous savez que lorsqu'on rencontre le Christ On est sur le chemin du bonheur On est sur le chemin du bonheur Alors soyez tous porteurs de la pédagogie du bonheur Et que tous ceux que vous rencontrez Que vos mouvements en service paroisse rencontrent Puissent se dire que quand on chemine avec des Christ On chemine vers le bonheur Vive la pédagogie du bonheur Soyez porteurs de cette pédagogie Et que je crois Votre injustité Il nous en parle Allons-y la vérité Et je souhaite Alors je souhaite je ne veux pas dire ça à l'ordre Je souhaite que A travers cette bénédiction que vous allez recevoir Vous puissiez être porteurs de cette bénédiction Vers tous ceux et celles que vous allez rencontrer Vous puissiez peut-être leur dire Et tout particulièrement Ceux qui sont dans des situations fragiles De détresse, d'épreuve Et j'ajoute un grand merci A l'équipe synodale Vraiment, applaudissez-vous Très 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 grand merci Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Il est un joie Qu'est-ce qu'il est de la vérité ? Il est un joie Qu'est-ce qu'il est de la vérité ? Il est un joie Qu'est-ce qu'il est de la vérité ? Car il est là Avec vous pour toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada